bonjour ou bonsoir bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de super nintendo boy sous kratos votre bien-aimé toujours là pour vous servir et aujourd'hui c'est un énorme tuto ça ne rigole plus on va vraiment voir comment jouer le plus gratuitement possible sur nintendo switch ça me semble être une des choses que les gens recherchent le plus je le vois dans mes anciennes vidéos donc là aujourd'hui on va faire une énorme synthèse on va aborder bien évidemment tout ce qui est hack des mots jeux gratuits jeux alloués partage de compte jeu prêté nintendo switch online émulation nintendo et bien évidemment les points or voilà vous allez voir comment en ayant juste une switch ou même pas parfois vous le verrez et bien vous allez quand même pouvoir en profiter à fond alors déjà évidemment la première chose qui me semble totalement évidente c'est il faut avoir une switch 1 n'est ce pas donc cette suite soit on part du principe que vous l'avez déjà et si vous l'avez déjà bas soit vous l'avez acheté mais du coup c'est pas gratuit sans vous l'a offerte ça c'est cool que vous l'avez trouvé ça c'est trop cool aussi je pense pas que c'est tous les jours c'est pas en mode tu te baisses et puis tu en trouves 10 des switch soit tu as gagné un concours pourquoi pas soit tu l'a volé mais c'est totalement illégal donc ne fais absolument pas ça et tu risques de rendre quelqu'un de malheureux mais voilà évidemment on part du principe il faut avoir une nintendo switch maintenant imaginons tout de même que vous n'en avez pas voilà que vous n'en avez pas mais que vous avez un ordi un ordi qui tourne pas trop 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 mal et bien il ya quand même de l'émulation voilà sachez le sur nintendo switch donc sur pc sur mac apparemment je vous donne un exemple comme ça l'émulateur switch yuzu par contre bon vu que la console est relativement récente tout de même évidemment tout n'est pas parfait tous les jeux ne tournent pas mais vu comment la console la nintendo switch fonctionne à fond commercialement faut pas s'inquiéter un jour on pourra probablement profiter du catalogue nintendo switch sur pc de manière totalement gratuite mais voilà si vous n'avez pas de switch voilà sachez tout de même que l'émulation sur switch existe et puis moi j'ai vu des choses qui fonctionnent très bien et puis à même des fois des modes notamment pour zelder best of the wild j'ai envie de dire c'est nickel chrome mais si vous n'avez pas de switch il y a évidemment une autre solution bas faites vous prêter une switch en fait oui est ce que je veux dire pas besoin de se la faire offrir trouver gagner voler ou je ne sais quoi faites là vous prêtez des foyers du gens ils jouent plus à leur console un espace à priori faudra vous contenter des jeux que cette personne aura mais a priori c'est déjà plutôt cool là on parle encore une fois de manière gratuite on est toujours sur un écran fixe pour l'instant mais on va aller se balader un petit peu n'est ce pas sur le nintendo e-shop on n'est pas des sauvages alors évidemment l'une des premières choses gratuites et facilement accessible sur nintendo switch vous le savez très bien et bien c'est tout simplement on va y aller tout de suite c'est les démos alors il suffit d'aller pardon je reviens en arrière vous allez sur votre e-shop vous allez sur chercher vous pouvez taper un mot clé si vous savez déjà ce que vous cherchez sinon vous allez dans le logiciel avec des mots et là vous tombez dessus il y a tout de même 338 jeux à deux poils de cul près actuellement donc j'enregistre le 10 du 8 même si cette vidéo sort la semaine prochaine qui sont testables et ça quand même je trouve ça absolument cool d'autant que moi je suis quelqu'un qui a découvert les démois à l'époque des fois on recevait dans des magazines et tout je trouve ça hyper cool et puis ben vraiment des fois pour vous faire une idée du jeu et pour passer un peu de temps comme ça et ben c'est absolument génial bah typiquement là ce jeu légende au ferro's trials of cold steel 3 je l'avais testé mais qu'est ce qui est encore de coup on va pas tout voir le 51 world wide games ça ça se teste aussi j'ai vu un monsieur driller passer tout à l'heure un trial sauf mana ça se traille enfin bref vous vous le voyez l'angrisser 1 et 2 pokémon donjon mystère équipe de secours dx vraiment les démos c'est un super moyen de découvrir des jeux de passer du temps et puis bah évidemment de jouer gratuitement sur nintendo switch voyez mario est unique aux jeux olympiques new super lucky stale bah même par exemple si vous faites des petits gameplay un des petits let's play découverte et tout et que vous n'avez pas nécessairement les jeux l'appareil l'appareil les démos c'est absolument génial d'ailleurs il faudrait que je refasse une vidéo sur les démos puisqu'il en existe déjà une sur ma chaîne voilà et puis après bah par contre maintenant on va parler de entre guillemets vrai jeu n'est ce pas pas juste de partie de jeu à tester et puis là il suffit d'aller dans téléchargement gratuit je suis peut-être allé un petit peu vite mais vous revenez sur chercher vous allez dans prix vous descendez tout en bas et là vous avez téléchargement gratuit bah voilà moi par exemple j'ai youtube on nous propose direct du fortnite normal ça il faut que je teste le 9 asphalte ça me fait penser on m'en a parlé pas longtemps il ya ninja là évidemment un des gros jeux voire le dernier gros jeu sorti sur nintendo switch il y a aussi un let's play sur la chaîne n'hésitez pas à faire un petit tour alors évidemment en termes d'articles de jeux gratuits il y en a moins que des démos ça me semble assez logique tetris 99 attention là il ya une petite feinte quelque part c'est que il faut le nintendo switch online mais on va en parler juste après du nintendo switch online ne vous inquiétez pas super curvy clash warface bon le pokémon home ça c'est plus une application brolala avec benten en plus là down class pokémon café mix the elder scrolls blades pokémon quest paladins smite warframe island saver the pinball arcade bref jump rope challenge vous le voyez vous le voyez d'ici universe online il ya quand même de quoi faire que ça soit des petits jeux bon tiens là ils mettent la démo kitten squad aussi qui est un genre de binding of isaac gratos très jouable un pas exceptionnel mais très jouable là que ça soit des plus petits jeux ou bien des jeux type mm rpg 1 comme on a vu le dc universe ou c'est le warframe qui est passé par là bon je jouerai peut-être pas sur switch mais ça existe ça existe voilà si vous n'avez qu'une switch ça existe et c'est plutôt cool soyons francs donc il ya quand même quelques jeux gratuits et bah en attendant quand vous avez la console et et ben il faut en profiter si vous n'avez pas encore de jeu il ya quand même de quoi faire on a parlé des démos on a parlé des jeux gratuits là c'est quelque chose ça marche en suisse ça ne marche peut-être pas partout j'en ai déjà parlé gens dédiés j'y dédié à une vidéo c'est que l'on peut louer des jeux vidéo en bibliothèque ou en médiathèque en tout cas moi pour tous les nouveaux jeux en tout cas une très 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 grosse partie surtout quand je vais jouer assez rapidement je vais à ma bibliothèque et puis j'y trouve des jeux switch et jeux ps4 des jeux xbox one des jeux wii u des jeux ps3 des jeux xbox 300 360 pardon c'est absolument génial typiquement là voilà le dernier jeu est en fait un pack avec le child run il s'appelle attendez je vais regarder non pardon le child of light ainsi que le valent earth voilà des jeux ubisoft voilà je suis passé la bibliothèque j'ai trouvé ça j'ai pris aussi un petit diablo 3 sur xbox one j'avoue donc voilà ça si vous avez des bibliothèques des médiathèques qui font ça je sais que c'est pas partout c'est pas légal partout chez nous ça se fait et en plus je suis dans une des villes moyenne ville au niveau taille qui a quand même à ce niveau là je pense une des plus belles collections il ya je sais pas exactement peut-être 300 400 jeux 500 jeux que tu peux louer et puis là par exemple je me suis mis sur la liste du ghost of the jima il n'avait pas encore mais en plus tu peux faire des demandes d'achat c'est ça qui est totalement incroyable c'est que tu peux arriver en fait tu prends un petit papier tu dis oui est ce que vous pouvez acheter ce jeu et puis en général c'est trop bien parce que dans les une deux trois semaines après le jeu il y est on voit un petit mail et puis tu peux aller le chercher le louer moi j'ai envie de dire ça pour moi pour découvrir les nouveaux jeux quand tu habites en suisse meilleur moyen du monde si tu n'as pas l'âme d'un collectionneur moi j'ai une collection mais j'ai pas l'âme d'un collectionneur on en débattra un autre jour mais ça va vraiment très très bien un autre moyen mais cette fois ci on va revenir en arrière et ça aussi c'est quelque chose que j'ai découvert il ya quelques mois c'est le partage de compte avec des amis famille et autres qu'est ce que c'est un partage de compte oui moi je compte où j'ai eu des jeux sur l'e-shop donc ça ne marche que avec les jeux des matins attention je précise bien dès le début l'astuce que je vais vous donner maintenant ne fonctionne que avec des jeux en dématérialisé donc acheter sur le e-shop là la page de génie non mais par exemple si on prend la page de philippe de kathy de patty là bas voilà c'est cousine pote de ma soeur eh bien on va prendre ça comme exemple le compte de patty 1983 qui en fait ma cousine mais c'est son gosse mon petit cousin qui 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 et bien en fait l'huile installé son compte sur ma switch et quand il achète des jeux sur le nintendo e-shop moi je peux aller sur le e-shop en connectant à son compte et puis télécharger le jeu alors ce qui est cool bah c'est que je vais pouvoir y jouer sur ma propre switch sans l'avoir acheté et ça c'est totalement légal ou quoi il n'y a pas de souci le seul hic c'est que si j'y joue ou que lui en tout cas il joue en même temps ça va me déconnecter parce que c'est lui qui a la console principale où se trouve ce compte si vous voulez par contre il ya quand même une astuce c'est que si vous jouez donc sur un compte de quelqu'un et que vous n'avez pas besoin du wifi parce que voilà vous jouez pas en online où c'est pas un jeu qui demande à de jouer en online et bien bah en fait vous n'avez qu'à vous enlever du wifi et là lui il va pouvoir jouer chez lui et vous allez pouvoir jouer chez vous c'est vraiment génial ça c'est un truc que je fais avec quelques personnes pas beaucoup parce que je vois déjà les comptes sont limités et puis bah après ça dépend un peu des goûts de tout à chacun bien évidemment mais voilà je fais ça avec deux trois personnes donc eux aussi ils ont mon compte installé donc quand ils se connectent à mon compte est-ce que je peux vous donner un petit exemple attendez je vais voir ce qui est ce qui est connecté qu'est ce qu'il y a deux 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 typiquement les pauvres ah ouais mais il n'est pas installé est-ce qu'il n'y a pas un truc le motoreux je pense qu'il se télécharge relativement vite on va voir ça non ça sera pas très grave l'explication vous suffira ouais ça a l'air un peu mais bon bref typiquement moi le motoreux c'est pas un jeu que j'ai acheté par contre mon petit cousin l'avait acheté avec des points or bah alors si je jeu une fois qu'il est sur mon bureau que je clique dessus et que je passe par exemple avec mon propre compte donc la page de sous kratos ici ça ne va pas marcher voilà tout simplement par contre si je clique dessus et que je choisis le compte de mon cousin et ben ça va fonctionner voilà ça c'est vraiment aussi une petite astuce si vous connaissez plein de gens qui sont prêts à vous partager des comptes qui ont été no switch à évidemment bas il dit compte et que vous vous en avez vous en achetez une récemment vous n'avez pas de jeu vous leur demandez est il ya moyen d'installer ton compte sur ma switch et puis ben voilà vous pouvez en profiter il ya une autre méthode aussi mais ça c'est un petit peu un petit peu illégal je pense un ami qui m'en a parlé je sais qu'il utilise je ne citerai évidemment pas de nom c'est une méthode je l'appelle la méthode chinoise bon bref en gros en chine sur certains sites chinois bien connus n'est ce pas même si je ne citerai pas de nom tu peux acheter des packs enfin un pack tu veux tu peux acheter un genre enfin je crois que tu payes 100 balles de ce que mon pote m'expliquer tu payes 100 balles une fois entreprise et ensuite pour un franc l'entreprise va te partager tous les jeux nintendo switch à travers des comptes en fait qui sont créés donc après c'est soit des comptes secondaires ça veut dire que tu seras déconnecté par un principal potentiellement soit ils te vendent des comptes principales tout dépend du jeu donc voilà en gros tu investis une fois sans boule et puis après ben quand tu as un nouveau jeu tu payes un franc voilà pour être franc j'ai pas testé mais de ce que mon pote disait ça marche nickel chrome voilà lui bah oui il maîtrise un peu le chinois pour ainsi dire donc il peut trouver ce genre de méthode toi si tu cherches sur google a priori tu vas pas trouver ou bien va falloir fouiller les tréfonds du tréfonds pour trouver ça mais voilà là encore une fois je pense qu'on flirte plus ou moins avec l'illégalité je ne vous le recommande pas mais ça existe c'est un peu une forme de partage de compte parce que vous voulez quand vous payez les 1 franc après par jeu c'est un compte qu'on vous partage voilà c'est pas un jeu foncièrement c'est un compte qui a accès à ce jeu voilà bon dans le même ordre faites vous prêter des jeux je vous parlais de vous faire prêter une suite faites vous prêter des jeux par des amis par de la famille tu vois des gens qui ont pour la suite depuis trois ans qui ont plein de jeu et qui joue plus à tout et va peut-être que eux ils ont quand même des jeux à vous prêter c'est plutôt chouette n'est ce pas pourquoi ne pas en profiter ensuite on va pouvoir parler des jeux nintendo switch online alors bah évidemment déjà pour profiter de ces jeux qu'ils offrent sur le nintendo switch online offert est un grand mot qui vous prête quelque part eh bien il faut le nintendo switch online je vous recommande ma vidéo qui en parle comment avoir le nintendo switch online gratuitement ou tout du moins le plus gratuitement possible voilà si je résume rapidement bah déjà si vous faites inviter sur un compte familial c'est très possible il ya des gens qui sont dans des abos familial et puis qui ont encore de la place dedans quoi et puis donc s'ils vous rajoutent même gratuitement ça leur change pas la vie sinon il ya aussi les 7 jours d'abonnement gratuit que nintendo a tendance à offrir en tout cas la première fois qu'on utilise le nintendo switch online je sais pas si c'est une offre permanente mais très probablement voilà vous pouvez aussi acheter des nintendo switch online avec des points or donc voilà il ya plein de plein de façons de faire il ya aussi des offres sur des sites en tout cas on part du principe que vous avez eu le nintendo switch online si possible nintendo switch online gratuitement et bien les trois points vraiment important quatre quelque part pas déjà c'est que vous allez pouvoir jouer à certains jours en online c'est plutôt pratique et ensuite bah il va là vous allez avoir le catalogue nes super nintendo et il n'est plus loin on va passer par ici el famoso tetris 99 bien évidemment qui est uniquement disponible et jouable par les gens qui ont le nintendo switch online on va faire un petit tour est-ce que ça va marcher normalement je sais pas si je suis connecté à internet là j'ai l'impression que non ça passe nickel chrome voilà donc on va voir un petit coup les jeux snes parce qu'une fois que vous avez le nintendo switch online tous ces jeux là snes sont dispo récemment d'ailleurs d'ailleurs il y a eu donkey kong country natsume champions wrestling et sur nes on le verra après il y avait the immortal donc là déjà vous voyez du donc du donkey kong du panel des pognes du wild guns du pop and twin b du brett of fire star fox 2 punch out brett of fire premier du nom démons crête f0 kerby les joy max star fox super ghouls and ghosts les deux super mario world super mario kart metroid zelda a link to the past pouillot pouillot bref il ya du très très lourd il ya des trucs un peu un peu moins intéressant comme récemment là à mon sens j'entends le natsume championship wrestling d'autant que moi j'y ai joué vite fait j'ai rien capté je crois que j'ai pas réussi à placer un seul coup mais voilà il ya quand même de quoi faire tu peux y jouer à deux tu peux y jouer en ligne que que demande le peuple que demande le peuple on va aller faire un petit tour sur les jeunesses également en tout cas voilà si vous n'avez pas connu ces jeux ou même si vous les a connu c'est un bon moyen de les connaître de manière légale parce que là encore une fois évidemment tous ces jeux en quelques clics vous les avez en émulation sur votre pc mais ce n'est pas légal là avec le nintendo switch online il ya des classico du jeu vidéo à de chez nintendo bien évidemment dont vous pouvez profiter on va partir du haut j'ai mortale voilà c'est le dernier à être sorti très dispensable soyons francs rigard non c'est ça c'est chouette c'est chouette c'est pas facile mais c'est chouette j'adore de ninja la journée toussus aussi c'est très jouable gradus qu'est-ce qu'il ya encore ouais donc qui compte 3 pourquoi pas double dragon ça c'est cool twin be là là donc qui compte junior qui d'ikarus punch out super mario the lost level ce qui est un super mario 2 en fait sur nes au japon mais qui n'ont pas sorti chez nous parce qu'on est des gros lins et que the lost level c'est trop dur curvy adventure un superbe jeu star tropic c'est sympa aussi une adventure of league donc il ya le zelda 2 super mario bros 2 metroid le curvy encore une fois des fois il ya des différences avec les extraits par exemple je crois que c'était le twin be bah quand tu le joues en extra je crois que tu as des vies infinies chose qui n'est évidemment pas présent dans les jeux originaux mais c'est très très cool très souhaitable pour certains jeux avec une certaine difficulté le ghosting goblins le ninja gaiden the adventure of the law doctor mario metroid wario woods on a revu metroid le nes open le zelda 1 donkey kong l'arcade classique exit bike double dragon premier du nom ice climbers yoshi bref encore une fois évidemment mario bros 3 mario bros premier du nom le mario bros aussi arcade classique ici enfin bref encore une fois il y a largement largement de quoi faire gratuitement une fois que vous avez le nintendo switch online d'ailleurs si vous prenez juste le nintendo switch online sincèrement entre les démos les jeux gratuits les jeunesse les jeux snèges snèges pardon tetris 99 vous installer un ou deux comptes de vos amis sur votre console franchement vous êtes déjà très 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 bien il ya largement de quoi faire pendant pas mal d'heures et on va finir là dessus sur les points or bah oui parce que les points vous le savez et bien ils vous permettent d'acheter déjà comment est-ce qu'on reçoit des points or basse en achetant un n'est ce pas sauf si comme moi vous avez de la chance et que quand vous allez emprunter des jeux à la bibliothèque ou à la médiathèque c'est déjà récent parce que n'oubliez pas vous avez deux ans pour récupérer les points or de vos jeux physiques et bien des fois ça m'est arrivé de récupérer les points or de ces jeux loués ce qui est très pratique parce que du coup je les loue gratuitement ensuite j'achète un petit jeu ou deux jeux gratuits sur le le shop aussi pas gratuitement vu que les points je les ai eu totalement de manière free quoi voilà les points or c'est assez pratique ça vous permet d'acheter des petits jeux souvent de d'acheter ou même votre nintendo switch online si vous en avez suffisamment vous pouvez les avoir sur les cartouches physiques comme je vous disais il faut deux ans juste il faut les récupérer avant deux ans par rapport à la sortie du jeu quand vous achetez un jeu sur le e-shop c'est totalement automatique vous recevez en général 5% bien que parfois il y ait des offres encore récemment il y avait une petite douzaine de jeux ou dont par exemple dragon quest 11 quand tu l'achetais je sais pas on va dire un chiffre totalement au bol pour calculer facilement à 100 balles tu recevais 10% en points or de ton achat donc 10% de 100 francs je ne suis pas mathématicien mais ça devrait aller ça fait 10 balles avec 10 balles sincèrement sur le e-shop de la switch tu peux trouver deux trois jeux très 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 sympa d'ailleurs avant on était sur le e-shop on a vu un doom c'était quoi le doom 1 ou le doom 64 à 2 balles 25 voilà c'est cadeau donc n'oubliez pas voilà aussi la stratégie des points or je crois qu'on a fait le tour voilà entre les actes dont je préférais ne pas vraiment parler finalement l'émulation les démos les jeux gratuits les jeux alloués enfin emprunter les partages de comptes les jeux prêtés le nintendo switch online avec tout ce que ça va avec les points or et ben finalement si on y réfléchit bien si on achète juste une suite et qu'on n'est pas pressé finalement et qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour acheter des jeux et bien on peut quand même y jouer on peut quand même s'occuper et ça il me semble que c'est un excellent point voilà en tout cas merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous avez des questions des suggestions n'hésitez pas à les faire en commentaire je vous aiderai du mieux que je peux tout comme ma communauté et puis bah n'hésite pas à liker un commentaire partager cette vidéo n'hésite pas aussi à activer la petite cloche pour ne rien manquer sur la chaîne de super nintendo je te le rappelle la chaîne entièrement dédiée au moins 99% à l'univers de nintendo de la firme de kyoto tu peux aussi me soutenir sur utip sur tipeee ou même faire un petit don paypal ça fait toujours plaisir et tu peux me rejoindre sur twitter instagram et facebook allez n'hésite pas à partager cette vidéo à tous les gens que tu connais qui ont une switch et je vous dis à la prochaine les nsex